Bonjour et bienvenue dans cette vidéo on va voir quatre manières de créer des surfaces symétriques donc dans alias on va très souvent avoir affaire à des objets symétriques et on va avoir besoin d'obtenir de belles continuités de surface au niveau des plans de symétrie. La première solution ça va être d'utiliser les options Implied Tangent et Implied Curvature de l'outil Square. Pour ça on va commencer par mettre quatre courbes dans la scène. Je vais commencer par construire la première courbe sur le plan de symétrie ici le plan XZ donc pour ça je vais me mettre en vue de côté et je vais construire ma courbe. Ensuite je duplique cette courbe et je la bouge un petit peu vers l'extérieur et elle va nous servir à créer le côté extérieur de la surface. Pour que l'option Implied Curvature fonctionne il faut que les deux courbes voisines à celle qui est sur le plan de symétrie soient perpendiculaires à ce plan de symétrie au niveau de leur point de contact avec celui-ci. Donc ça veut dire que les deux premiers points de ces courbes doivent être alignés sur l'axe Y dont l'axe perpendiculaire au plan de symétrie. Donc pour créer ces courbes vous avez deux solutions. La première ça va être de positionner le début de la courbe là où vous en avez besoin et de créer la fin de la courbe sur l'axe Y en utilisant le bouton du milieu de la souris. Après vous n'aurez plus qu'à déplacer la fin de cette courbe là où vous en avez besoin donc ici sur notre deuxième courbe celle qui va servir à créer l'extérieur de la surface. Soit vous pouvez placer le début et la fin de la courbe là où vous le désirez puis créer une deuxième courbe perpendiculaire au plan de symétrie encore une fois en utilisant le bouton du milieu de la souris et ensuite en alignant cette première courbe sur la deuxième en tangence. Une fois toutes les courbes placées on va créer une surface à l'aide de l'outil square. On va mettre le layer en symétrie. Pour le moment on voit qu'on a une cassure au niveau du plan de symétrie. et si on fait un contrôle de continuité on voit que la surface n'est pas alignée. Si maintenant on réouvre la fenêtre de notre square et qu'on sélectionne l'option Imply Curvature pour la courbe placée sur le plan de symétrie on voit que la surface est forcée en symétrie et on a une belle continuité entre nos surfaces. La deuxième solution va être très similaire. Elle va consister à aligner une surface sur une autre surface perpendiculaire au plan de symétrie. Le moyen le plus simple pour créer cette surface perpendiculaire c'est de construire une courbe sur le plan de symétrie. Donc encore une fois je me mets en vue de côté et je crée ma courbe. Ensuite je me sers de cette courbe pour créer un draft et je viens aligner ce draft sur l'axe Y. Il ne me reste plus qu'à créer trois nouvelles courbes qui vont me permettre de construire ma surface symétrique. J'aligne les deux courbes voisines au plan de symétrie sur le draft. Puis je crée un square en faisant bien attention à sélectionner le draft et non la courbe. Au niveau des options du square on va venir s'aligner en tangence sur le draft. Et maintenant si on contrôle les continuités au niveau du plan de symétrie on voit que les surfaces sont bien alignées. Pour la troisième solution on va utiliser l'outil Skin et plutôt que construire une surface qui s'arrête sur un plan de symétrie on va construire une seule surface qui aura la même forme des deux côtés du plan de symétrie. On va commencer par construire une courbe sur le plan de symétrie. Donc comme pour les deux premières solutions je me mets en vue de côté et je construis ma courbe. Ensuite je crée une courbe qui va définir la position du bord extérieur de la surface et ensuite je vais créer une symétrie de cette dernière à l'aide de l'outil Mirror. Donc maintenant j'ai trois courbes. On va pouvoir créer une surface à l'aide de l'outil Skin entre ces trois courbes. Donc pour créer un Skin entre plus de deux objets il suffit de maintenir Shift enfoncé pendant la sélection des éléments désirés. Et maintenant on obtient une surface symétrique. Cette solution est très simple et très efficace. Son seul défaut c'est qu'elle ne laisse pas vraiment de contrôle sur l'évolution de la courbure de la surface dans le sens de la largeur. Alors un petit mot aussi sur l'historique. Si vous devez modifier la surface il faudra bien faire attention à bouger et à modifier les deux courbes extérieures de manière identique. Sinon votre surface ne sera plus symétrique. Une quatrième technique pour créer une surface symétrique c'est d'utiliser l'outil Symmetric Modeling que vous allez trouver dans l'onglet Object Edit de la palette. Pour l'exemple je vais créer une surface aléatoire non symétrique. Donc je vais utiliser quatre courbes et un square une fois de plus pour ça. Et après pour rendre notre surface symétrique on va simplement sélectionner l'outil Symmetric Modeling et ensuite sélectionner notre surface. Alors si la surface a un historique comme ici on va le perdre. Et là on voit que la surface est forcée en symétrie et si on bouge un point d'un côté de la surface les points opposés seront ajustés en conséquence. Alors c'est une solution que personnellement je n'aime pas trop puisqu'elle nous oblige à bouger les points à la main et sur des surfaces avec beaucoup de points ça devient assez facile d'obtenir des choses avec des ondulations et des choses pas très propres en général. Voilà c'était quatre techniques pour gérer les continuités en symétrie. Donc peut-être que vous trouverez des personnes qui vont utiliser d'autres méthodes. Donc ça veut pas dire qu'elles sont meilleures ou moins bonnes. C'est juste les quatre techniques que j'ai tendance à rencontrer plus souvent dans l'industrie. Alors il y a une dernière petite chose que j'aimerais bien vous montrer qui est assez pratique pour réparer des erreurs. Si vous vous retrouvez avec une surface qui a perdu sa symétrie et qui n'a plus d'historique, des fois sur un modèle ça peut arriver d'avoir un petit accident et de bouger un point par inadvertance sans s'en rendre compte après avoir perdu ou supprimé l'historique. Pour retrouver une symétrie on va sélectionner tous les points qui sont censés être sur le plan de symétrie et venir les réaligner sur ce plan. Donc pour ça on va se mettre en vue de dessus. Ensuite on va sélectionner les points qui sont censés être donc sur le plan de symétrie puis sélectionner la fonction move et venir snapper nos points sur le plan de symétrie à l'aide du bouton droit de la souris en maintenant alt enfoncé. Ensuite en vue de côté on va venir aligner les points de la première rangée sur leurs points respectifs de la rangée qui est sur le plan de symétrie. On va faire ça en sélectionnant chaque point et en les la souris en maintenant contrôle enfoncé. On va répéter le procédé pour tous les points et une fois que c'est fait on devrait obtenir une continuité en courbure au niveau du plan de symétrie. Voilà c'était une petite technique bonus et c'est tout pour les surfaces en symétrie. j'espère que c'était clair et je vous dis à la prochaine.